Bonjour à tous, aujourd'hui je vais corriger l'exploitation d'un TP sur la détermination de la concentration en diodes dans un antiseptique. Alors le contexte de ce TP, on a Brigitte qui achète de la bétadine sur internet. La bétadine c'est un produit qui va contenir justement du diode dont la formule est I2. Et pourquoi on utilise la bétadine ? Et bien on l'utilise comme antiseptique sur des plaies qui peuvent se surinfecter, comme par exemple sur des brûlures ou bien alors sur des mycoses. Comment ça agit ? Et bien le diode c'est un oxydant et cet oxydant va tuer les micro-organismes par des réactions d'oxydoréduction. Et donc Brigitte, qu'est-ce qu'elle lit sur l'étiquette ? Elle lit qu'il y a dans sa bétadine, il y a 33 g par litre de diode. Et elle souhaite vérifier cette information, donc elle souhaite vérifier la concentration massique de diode dans sa bétadine en effectuant un titrage colorimétrique. Alors qu'est-ce qu'un titrage colorimétrique ? Un titrage colorimétrique, c'est une technique d'analyse qui va mettre en jeu une transformation chimique rapide et totale entre un réactif titrant de concentration connue et un réactif titré de concentration à déterminer. Et comme il est colorimétrique, il va y avoir à l'équivalence un changement de couleur. De manière concrète, ça se passe ici. Un titrage, le montage d'un titrage est le suivant. Donc on va avoir un Erlenmeyer dans lequel on va mettre un réactif titré. Un réactif titré, c'est le réactif dont on ne connaît pas la concentration ou dont on souhaiterait déterminer la concentration. Donc ici, en l'occurrence, ça sera le diode, le diode de la bétadine. Et on va titrer ce réactif par un réactif titrant. Réactif titrant dont on connaîtra parfaitement la concentration et que l'on va introduire dans le Mélenmeyer, dans l'Erlenmeyer, par une burette graduée. Alors ici, le réactif titrant, ça va être le thiosulfate. Et donc on va avoir une réaction, ça sera une réaction d'oxydoréduction entre le thiosulfate et le diode. Et cette réaction, elle est rapide et elle est totale. Alors, on te donne quelques informations justement sur ces réactifs. On te donne les couples oxydants-réducteurs. On peut voir que le diode fait partie, est l'oxydant du couple diode-ion-iodure. Et on te donne la couleur justement de ces différentes entités. Le diode est en brun et l'ion-iodure est en incolore. Et puis, on voit que le thiosulfate, dont je te parlais, est le réducteur du couple ion-tétrayonate, S4O6-2-, qui est incolore. Et le thiosulfate, S2O3-, qui est également incolore. On rajoute, c'est plus pour une question pratique, que l'emploi d'amidon ou le thiodène révèlent la présence de diode en donnant à la solution une coloration bleue. Donc sur ce point, je ne reviendrai pas dessus pendant la correction. Et on te donne également la masse molaire de l'iode, qui vaut 126,9 grammes par mois. Alors on va passer ensuite au protocole de titrage. Dans un ARN Neyer, on va introduire 5 ml d'une solution diluée de bétadine. Alors oui, petite précision, la bétadine de Brigitte, elle est trop concentrée pour être titrée. Donc on va la diluer. Et la solution diluée, on va la diluer par 10. Donc je note, diluée par 10. Ça, ça va avoir son importance dans les dernières questions de l'exploitation du TP. Donc on ne va pas titrer la bétadine, on va titrer une solution diluée de bétadine. Et une solution diluée au dixième. Dans la burette graduée, on mettra du thiosulfate de sodium, dont on connaît la concentration. 5,0 x 10 puissance moins 3 mol par litre. Et puis, on va ajouter. Donc dans notre Hélène Meyer, on a de la bétadine diluée. Dans la burette du thiosulfate, on ajoute du thiosulfate. On va voir que la coloration a un petit peu changé. On nous parle de teinte jaune pâle. À un moment, quand elle est vraiment jaune pâle, on ajoute soit de l'emploi d'amidon, soit une spatule de thiodène. Et on continuera à verser la solution de thiosulfate jusqu'à l'équivalence du titre à vue. Alors, la première question, c'était de faire une dilution. Je ne vais pas revenir dessus. Je passe directement à l'exploitation. Question 2. Il fallait écrire les demi-équations d'oxydoréduction et l'équation de la réaction support du titrage. Donc, rappelle-toi, dans le document 2, on te donnait les couples oxydants-réducteurs. Pour écrire les demi-équations oxydants-réducteurs, je te conseille toujours de placer les réactifs à gauche. Après, pour faire l'équation de la réaction, ce sera plus simple. On a le diode, qui est bien un réactif, qui est impliqué avec l'ion iodure. Dans le diode, il y a deux fois le diode. C'est pour ça que je mets un 2. Ici, j'ai deux charges négatives. Et pour avoir deux charges négatives de ce côté, je mets deux électrons. Et là, j'ai une demi-équation qui est équilibrée. Le thiosulfate est impliqué dans un couple oxydant-réducteur ion-tétrayonate-ion-thiosulfate. J'ai bien placé le thiosulfate à gauche, puisque ce sera un réactif. C'est celui qui est dans la burette. Et pour équilibrer cette équation, cette demi-équation, j'ai mis deux fois l'ion-thiosulfate. Pourquoi ? Puisque ici, je vois qu'il y a quatre fois du soufre. Et ici, simplement deux fois. C'est pour ça que je mets un 2, pour équilibrer déjà le soufre. Ici, je constate qu'il y a six fois de l'oxygène. Là, il y a deux fois trois, donc six fois également de l'oxygène. Je n'ai plus rien à ajouter. Je regarde maintenant les charges. Les charges, l'ion-thiosulfate S2O3 de moins, il est chargé deux fois négativement. Comme j'en prends deux, deux fois deux, quatre, j'ai quatre charges négatives. Ici, je n'ai que deux charges négatives, donc il faut bien que j'en rajoute deux par l'intermédiaire des électrons. Pour trouver l'équation de la réaction, eh bien tout simplement, j'additionne les réactifs que je mets ici avec les produits que je mets ici. Et donc, pourquoi j'additionne comme ça sans me soucier ? Parce que je vois que dans la première équation, eh bien il y a deux électrons. Et dans la deuxième demi-équation, il y a également deux électrons. Je vais donc pouvoir les simplifier. Donc, je peux tout à fait additionner les deux demi-équations sans avoir à multiplier l'une ou l'autre. Et j'ai ainsi l'équation de la réaction support du titrage. Donc, le diode va réagir avec le thiosulfate pour former de l'ion iodure et l'ion tétraïonate. Je vais juste rajouter les couleurs. Ça va nous aider pour la question suivante. Le diode, on dit que c'est brun. Le thiosulfate, c'est incolore. Donc, je vais écrire inc. L'ion iodure est incolore. Et l'ion tétraïonate est également incolore. Alors, qu'est-ce que je peux voir ? Eh bien, je peux voir que mon Erlenmeyer est brun au départ. Au fur et à mesure que je rajoute du thiosulfate, je vais former des produits qui vont être incolores. Donc, le brun va être de moins en moins brun. Et à un moment, quand il n'y aura plus de diode, eh bien, la solution sera incolore. Donc, il fallait ensuite, question 3, définir l'équivalence et préciser le changement de couleur attendue. À l'équivalence, que se passe-t-il ? Eh bien, à l'équivalence, ça veut dire que les réactifs sont entièrement consommés. Donc, l'équivalence intervient quand les deux réactifs, alors le réactif titré et le réactif titrant, donc ici, le diode et le thiosulfate, ont été entièrement consommés, ou sont entièrement consommés. Et on a vu à la question précédente qu'il va y avoir un changement de couleur quand le diode va être entièrement consommé, donc quand on aura introduit suffisamment de thiosulfate et qu'on aura consommé entièrement le diode, eh bien, la solution va changer de couleur en passant d'un jaune à l'incolore. Alors, petite remarque, il est difficile de repérer le passage du jaune à l'incolore. C'est pour ça, enfin, jaune pâle à l'incolore, ce n'est pas simple avec des yeux. C'est pour ça qu'on rajoute soit de l'emploi d'amidon, soit du thiodène, puisqu'on ne passera plus du jaune à l'incolore, mais juste avant l'équivalence, donc quand la solution est vraiment jaune pâle, on rajoute une petite goutte d'emploi d'amidon ou alors une petite spatule de thiodène, et la solution va devenir bleu foncé. Et c'est beaucoup plus facile de repérer le passage du bleu foncé à l'incolore que du jaune à l'incolore. La question suivante. On te demandait de compléter le tableau d'avancement de la transformation chimique du titrage, puis d'établir la relation entre les quantités de matière des réactifs qui ont été introduits à l'équivalence. Alors là, j'ai pris... Donc je vais faire ce tableau d'avancement pour un volume équivalent de 12,8 millilitres. Donc qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que quand j'ai versé 12,8 millilitres de thiosulfate, la solution est devenue incolore. Donc en gros, à 12,7, la solution était encore un petit peu colorée, et à 12,8, elle était incolore. Alors, donc le tableau d'avancement, le voilà. J'ai écrit l'équation de la réaction support de titrage et maintenant, je vais déterminer l'état initial. L'état initial, ça va être la quantité de diodes à l'état initial. Est-ce que je la connais ? Non, je ne la connais pas, mais je cherche à la savoir, à la connaître. Je cherche également à connaître la quantité de thiosulfate que j'ai pu verser à l'équivalence. Ça, je vais pouvoir la calculer puisque j'ai à ma disposition la concentration de thiosulfate et le volume équivalent. La concentration en yo-yo dure, elle est nulle à l'état initial et la concentration en ion tétraïonate, elle est nulle à l'état initial. Donc, on est parti. Pour calculer la quantité d'ion de thiosulfate, alors, il y en a qui, tout simplement, me mettent le résultat ici. Oui, c'est bien, c'est juste, mais quand tu fais un calcul, eh bien, tu dois mettre la formule que tu utilises, donc tu dois détailler ton calcul. Pour avoir la quantité de thiosulfate à l'équivalence, ça va être la concentration en thiosulfate fois le volume à l'équivalence. La concentration en thiosulfate, on te la donne. Elle est de 5,0 fois 10 puissance moins 3, mol par litre. Le volume à l'équivalence, tu l'as, mais tu l'as en millilitres. Donc, il va falloir transformer ces millilitres en litres. Et pour passer des millilitres en litres, on multiplie le volume par 10 puissance moins 3. Et quand tu fais ce calcul, tu trouves 6,4 fois 10 puissance moins 5 mol. Je n'ai gardé que deux chiffres significatifs, puisque la concentration est donnée avec deux chiffres significatifs, alors que le volume est donné avec 3. Et donc, je peux compléter l'état initial. Donc, ça veut dire quand l'avancement est nul. Donc, quand l'avancement est nul, j'ai une quantité initiale de diodes. Pour l'instant, je ne la connais pas. J'ai une quantité initiale d'ion thiosulfate. Je vais le mettre ici. que j'aurais versé à l'équivalence. Je n'ai pas d'ion iodure. Je n'ai pas d'ion tétradionate. À l'état intermédiaire. Donc, quand l'avancement vaut x. Pour le diode, c'est bien la quantité initiale de diodes moins l'avancement. Ici, le coefficient stoichiométrique est de 1. Donc, si tu préfères, c'est moins 1 fois x. Ici, c'est la quantité de thiosulfate versée à l'équivalence moins 2 fois l'avancement puisqu'il y a ici le coefficient stoichiométrique devant le thiosulfate est de 2. Donc, je l'ajoute ici. Je forme à chaque fois 2 ions iodure, donc 2x, et 1 ion tétradionate, donc x, ou si tu préfères, 1 tétradionate, donc 1 fois x. Pour trouver l'état final, donc quand l'avancement est maximal, puisque la réaction est totale. Alors, qu'est-ce qu'on a vu ? On a vu qu'à l'équivalence, les réactifs sont entièrement consommés. Si les réactifs sont entièrement consommés, eh bien, ça veut dire qu'à l'état final, il n'y a plus de diodes, il n'y a plus de thiosulfate. En d'autres termes, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que les réactifs ont été introduits en proportion stoichiométrique. Ici, je remplace l'avancement, la quantité de matière par 2 fois l'avancement maximal, et ici, par 1 seule fois l'avancement maximal. Alors, comment est-ce que je fais pour trouver cet avancement maximal ? Eh bien, je vais utiliser les relations avec les réactifs. Les relations avec les réactifs, à l'état final, j'ai bien la quantité de diodes moins l'avancement maximal, qui vaut 0. Et j'ai la quantité de thiosulfate versée à l'équivalence, donc 6,4 fois 10 puissance moins 5, moins 2 fois l'avancement maximal, qui vaut 0. Donc, ici, je peux trouver, grâce à ça, la valeur de l'avancement maximal. Que vaut l'avancement maximal ? Eh bien, l'avancement maximal, d'après cette première formule, il va valoir la quantité de diodes divisé par 1. Je te rappelle que c'est moins 1 fois xmax. Mais ça vaut aussi, d'après cette deuxième formule, eh bien, ça vaut la quantité de thiosulfate versée à l'équivalence divisé par 2. En d'autres termes, 6,4 fois 10 puissance moins 5 divisé par 2. Ce que l'on peut aussi écrire, avec des lettres, comme étant la quantité de thiosulfate versée à l'équivalence divisé par 2. Et là, ainsi, tu établis la relation entre les quantités de matière des réactifs qui ont été introduites à l'équivalence. Après, par calcul, ça c'est assez facile, tu en déduis xmax, donc tu en déduis la quantité d'ion tétrayonate formée et la quantité de diodes formée. Dernière question. Alors, la dernière question, elle en comporte plusieurs. Il faut calculer la quantité de matière, puis la concentration en quantité de matière en diodes dans la solution tétrée. Ensuite, déterminer la concentration en quantité de matière en diodes de la bétadine, puis la concentration en masse en diodes de la bétadine. Et il faut conclure quant à l'achat de Brigitte. Alors, pour trouver la quantité de matière en diodes, eh bien, on va utiliser la relation qu'on a établie à la question précédente. Donc, la relation établie à la question précédente, c'est la suivante. La quantité de matière de diodes à l'état initial, c'est bien la quantité de matière de thiosulfate versée à l'équivalence divisé par 2. Et ça, tu sais le calculer, c'est 6,4 fois 10 puissance moins 5 divisé par 2, ça fait 3,2 fois 10 puissance moins 5 mol. J'insiste bien sur les unités, il faut les mettre. Si on te demande une quantité de matière, tu la donnes en mol. On passe maintenant à... On cherche à connaître la concentration en quantité de matière en diodes de la solution titrée. Comment est-ce qu'on va faire ? On a à notre disposition déjà la quantité de matière. Si je veux connaître une concentration, j'ai besoin de la quantité de matière, j'ai besoin d'avoir la quantité de matière et le volume. Mais le volume, je l'ai. Dans l'énoncé, on m'avait dit de mettre 5 ml de la solution de diodes diluées. Donc, j'ai bien la quantité de matière et le volume. Je peux calculer la concentration. Donc, la concentration en diodes, c'est bien la quantité de matière de diodes sur le volume introduit dans l'Erlenmeyer. Ça fait donc 3,2 fois 10 puissance moins 5 sur 5 ml. Et attention, c'est en ml. Et une quantité, une concentration en quantité de matière, on la cherche en mol par litre. Donc, on convertit son volume en litre. C'est pour ça que j'ai mis 5,0 fois 10 puissance moins 3. Et quand tu fais ce calcul, tu trouves 6,4 fois 10 puissance moins 3 mol par litre. Donc là, tu as la concentration en quantité de matière en diodes de la solution titrée. Mais tu n'as pas la concentration en quantité de matière en diodes de la bétadine. Rappelle-toi, on a fait une dilution au dixième. Ça veut dire que la bétadine achetée par Brigitte, eh bien, elle a une concentration en diodes 10 fois plus importante. Donc là, la concentration en diodes dans la bétadine, c'est 10 fois la concentration en diodes. Donc ça fait 6,4 fois 10 puissance moins 2 mol par litre. Maintenant, on te demande de déterminer la concentration en masse en diodes de la bétadine. C'est-à-dire que là, tu as une concentration en quantité de matière en mol par litre. On aimerait bien savoir quelle est la concentration massique, cette fois en gramme par litre. Alors, comment est-ce qu'on va faire pour passer d'une concentration en mol par litre à une concentration en gramme par litre ? Eh bien, pour ça, on va se rappeler ce qu'est la concentration massique. La concentration massique en gramme par litre, c'est, si ça s'exprime en gramme par litre, ça veut dire que c'est quelque chose qui s'exprime en gramme, donc une masse, par, ça veut dire diviser, et une grandeur qui s'exprime en litre, c'est un volume. Donc, c'est bien une masse sur un volume. Donc, première relation. Ensuite, on aimerait bien introduire plutôt la quantité de matière. Nous, on a des concentrations en quantité de matière, donc il faut introduire la quantité de matière. Donc là, il va falloir utiliser une formule que j'appelle pour mes élèves la formule MNMS, donc c'est la masse, c'est bien la quantité de matière, petite n, fois la masse molaire, grand M. Et je me divise toujours par le volume. Et là, eh bien, qu'est-ce que je vois ? Ici, je vois bien que c'est n divisé par v. Et la quantité de matière divisé par le volume, eh bien, c'est la concentration en quantité de matière. Donc, j'en déduis que la concentration massique que je cherche à déterminer, c'est la concentration en quantité de matière fois la masse molaire. Moyen mnémotechnique pour s'en souvenir, eh bien, c'est que Cm, c'est Cm. Ah non, je vais faire le calcul. Alors, la concentration en quantité de matière, on la connaît. On l'a calculée au-dessus. C'est bien 6,4 fois 10 puissance moins 2 mol par litre. La masse molaire, attention, dans l'énoncé, on te donne la masse molaire de l'iode. L'iode, c'est 126,9 grammes par mol. Désolée pour l'écriture. Or, toi, c'est pas l'iode qui t'intéresse, c'est le diode, I2. Donc, c'est 2 fois cette masse molaire. Donc, c'est pour ça que j'ai mis fois 2 fois la masse molaire de l'iode. Et quand tu fais ce calcul, eh bien, tu trouves 16 grammes par litre. Alors, pourquoi j'ai mis que 2 chiffres significatifs ? Puisque la concentration est donnée avec 2 chiffres significatifs, la masse molaire est donnée avec 4 chiffres significatifs, mais c'est le plus petit qui l'emporte. Et cette concentration massique, elle est à comparer avec ce qu'il y a sur l'étiquette. Et sur l'étiquette, eh bien, il y avait écrit qu'il y avait 33 grammes par litre de diode. Conclusion, eh bien, Brigitte a acheté non pas une vraie solution de bétadine, mais déjà une solution de bétadine diluée. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a aidé sur les titrages colorimétriques et sur l'exploitation d'un titrage colorimétrique. C'est parti. Merci. Merci.